Alors c'est toi qui hérite ? Non, c'est Florette. Et qui c'est cette Florette ? Ni achetée, ni louée. Et pourtant, je suis ici chez moi. Est-ce que par hasard vous ne seriez pas Jeanne de Florette ? Quel genre d'homme c'est ? C'est le genre d'un bossu de la ville. Elle a beau d'eau l'or cet été. Une si belle terre, ça me tue. Si un été ne pleut pas pas dans quelques jours, vous n'aurez plus d'eau. Dans les terres dont nous avons hérité, il y a une source. Une source ? Quelle source ? C'est souvent qu'un paysan devient bossu, mais c'est rare qu'un bossu devienne un paysan. Et pas moi. Mais jamais de la vie ! Jamais je ne demanderai le mât, ou ma mère est née, ou j'espère finir mes jours. Pourquoi ? Il n'y a plus d'eau. Ce n'est pas avec deux ou trois bidons qui pourra sauver le maïs, le potager et tout le reste. Rien. C'est là-bas qu'il pleut. Je ne suis pas sûr ! Vous croyez que c'est facile ? Il n'y a personne là-haut ! Je dis, papi, comment on fait pour parler aux filles ? Parce que tes mots d'amour, moi, je ne connais pas. Manon ! Je t'aime, Manon ! Je t'aime d'amour ! Je t'aime ! Ils savent pourquoi Dieu les a punis ? La vérité, c'est que la source, vous l'avez bouchée. Voilà la vérité. Écoute-moi, Manon. À tout le temps, je te vois. À tout le temps, je te parle. Alors, si tu ne me veux pas, où je meurs, où je deviens fou ? Tout ça, c'est de ta faute ! J'ai tout perdu à cause de toi ! Je ne veux qu'à lui dire la source. Et maintenant, il joue encore de l'harmonicain. Personne ne le sait, mais quand même géante devant tout le monde. Même des arbres.